3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous faire à nouveau gagner un cadeau en fin de vidéo, c'est un Airball Project que je vous propose. Vous savez, ce genre de vidéo où je prends ma boule de cristal pour essayer de prévoir ce qui va se passer dans le futur. Et j'avoue, même si j'essaye de prendre les éléments les plus objectifs possibles, j'ai jamais été un bon pronostiqueur. Et le nom Airball Project vient de là. Yes ! Et là, c'est de Trae Young qu'on va parler. Beaucoup l'annoncent depuis plus d'un an comme le nouveau Stephen Curry en raison d'une distance de shoot phénoménale. Mais qu'en est-il réellement ? Trae Young peut-il devenir aussi dominant que Stephen Curry ? C'est la question du Airball Project d'aujourd'hui. Alors soyons clair, Trae Young explose surtout depuis quelques semaines. Depuis le All-Star Break, il est carrément dans la zone. Mais on oublie pas que ses premiers pas dans la grande ligue ont été difficiles, notamment au niveau de l'adresse. Il n'y a qu'à voir comment ses stats ont évolué. De 15 points à 39% au tir sur la fin de l'année 2018, il est passé à 21 points à 43% depuis le début de l'année 2019. Mieux encore, depuis le All-Star Break, il tourne à 25 points à 45% au tir. La progression est flagrante. Tant et si bien qu'à cette vitesse, la course au Rookie of the Year pourrait presque être relancée. Mouais, au vu de ce que Luka Doncic a déjà démontré, j'ai plutôt l'impression, moi, qu'elle ait déjà plié cette course au trophée du Rookie of the Year. J'avoue, je vois pas Doncic repartir sans le trophée. Mais bon, si Trae Young continue à être énorme, pourquoi ne pas imaginer partager la récompense comme ça a déjà été le cas plusieurs fois. Je dis pas que ça arrivera et il reste encore un mois. A voir s'il arrive à faire encore d'autres gros cartons. Bref, en tout cas, je trouve pas mal qu'il ait pas eu trop de pression au départ pour se développer. Pas d'attente énorme. Normal, tous les projecteurs étaient sur Doncic. C'est sûr, c'est souvent mieux de faire ses débuts dans l'ombre d'un autre. Ça laisse plus de marge d'erreur. Ouais, ça a permis à Young de s'adapter à l'NBA. De se régler. De faire ses preuves. Et même de passer à côté de certains matchs sans trop frustrer les fans et les observateurs qui attendaient trop de lui trop vite. Ceux-là sont plutôt partis regarder Doncic. Mais le truc, c'est que Young pouvait pas rester dans l'ombre trop longtemps. Il a un trop gros ego pour ça. Lui-même sait qu'il se ralliait à la pépite slovene pendant tout le long de sa carrière vu qu'ils ont été échangés l'un contre l'autre le soir de la draft. Young himself a comparé sa rivalité avec Doncic avec celle qui prit forme entre Larry Bird et Magic Johnson dans les années 80. Euh, on en est loin là encore quand même, non ? Ah ça, c'est clair. L'histoire est plutôt belle. Alors ouais, on a sûrement tous envie qu'il y ait un peu de ça dans le futur. Mais j'avoue que je me pose aussi beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas cette hype qui nous fait surestimer ces deux joueurs ? J'évoque déjà le cas de Doncic dans une précédente vidéo. Je vais mettre le lien là-haut. Donc aujourd'hui, c'est au tour de Trey Young. Quel niveau a-t-il réellement ? Quel niveau peut-il attendre ? Revenons sur son début de saison. Pendant que les Mavs se frottaient les mains avec Doncic, les haters pouvaient s'en donner à coeur joie avec Young. Trop petit, pas assez costaud. Young ne peut pas finir au cercle et a du mal avec son shoot. Et puis, il fallait le voir, le gars était capable de balancer des briques à 9 mètres alors qu'il restait 21 secondes sur le temps de possession. Et bien sûr, il n'y avait personne en bon. Franchement, surtout à ses débuts, je l'ai pris pour un méga croqueur qui se prenait pour Stephen Curry sans en avoir le talent. Surtout que face à des monstres athlétiques qu'il bouffait défensivement, il avait beaucoup beaucoup de mal. C'est jamais bon signe ça. Ouais, j'ai eu très peur du bust. Le gap entre l'université et la NBA est parfois trop important pour certains. Surtout quand on n'a pas les qualités athlétiques. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'à 20 ans, on progresse encore et souvent très vite. Et finalement, peu à peu, en retrouvant sa vitesse et sa vista qui faisaient sa force à l'université, il a réussi à retrouver son rythme et sa confiance. En fait, dès le début, il a montré qu'il avait une panoplie de passes incroyables. Au sol, direct, lobé, dans le dos, main gauche, main droite, dès demain, il possède un sens inné pour savoir où se situent ses coéquipiers. Il est l'un des meilleurs passeurs mais aussi l'un des plus spectaculaires parmi les rookies d'au moins ces 5 dernières années. Par exemple, il excelle en pick and roll et John Collins en est le principal bénéficiaire. Avec les passes de Trey Young, il explose cette saison. C'est pas par hasard qu'il est aussi souvent dans les highlights. Mais il y a des gars comme le rookie Kevin Werther aussi. Jouer avec Young, c'est un régal pour les shooters. Ils n'ont qu'à attendre derrière la ligne que le meneur fixe la défense pour recevoir la balle et dégainer. Et ils le savent, Young a la capacité de faire de très longues passes très précises. Et souvent, après un écran, c'est avec beaucoup de facilité qu'il feinte le pick and roll pour envoyer le ballon à l'opposé, du côté faible, à un coéquipier qui s'était fait oublier dans le corner. En fait, ce qui est ouf, c'est son timing de passes. Les gars qui ont une excellente vision de jeu, on en a vu. Mais parmi eux, rares sont ceux qui font toujours la passe au bon moment, à la bonne hauteur, pour que le coéquipier n'ait plus qu'à shooter sans avoir à créer quoi que ce soit et sans craindre le retour en défense d'un potentiel joueur. Ça, c'est du passeur d'élite. Avec Young, on s'en approche un peu. Et puis, il y a un truc avec lui dont je suis ultra fan. Sa capacité à quand même trouver ses potes malgré les prises à deux. Ne gardez pas vos appuis trop écartés quand vous montez sur Trae Young. Le gars s'est fait une spécialité des caviar entre les jambes de ses défenseurs. Je ne compte même plus combien de fois j'ai vu ça dans les highlights cette saison. Il est même allé jusqu'à le faire deux fois à LeBron dans le même match. Quoi ? Mais on fait pas ça au King ? Même s'il ne progresse plus trop dans son playmaking, ce qui m'étonnerait, le gars a de quoi faire partie du top 5 des meilleurs passeurs de la ligue pendant toute sa carrière. Il s'y est déjà fait une place d'ailleurs. Donc là-dessus, sur les passes et la vision de jeu, je me mouille. Même si à sa décharge, à la fac, Stephen Curry était plutôt destiné à jouer au poste 2, dans le domaine de la création pour les autres, Trae Young est meilleur que lui au même âge. Wow, ça fait déjà un gros point pour le rookie des Hawks ! Et sa capacité à scorer, ça donne quoi ? Alors plus la saison avance et plus je trouve l'attaque des Hawks intéressante avec un Lloyd Pierce au coaching. Le gars a été l'assistant de Brett Brown pendant 5 ans à Philly. Et lui-même vient de l'école Greg Popovich, qui est aussi connu Steve Kerr dans ses rangs. Ah, et ça fait peut-être des similitudes entre le jeu des Hawks et le jeu des Warriors, ça. Il y a quand même aussi beaucoup de différences, mais les bases sont là. Atlanta possède une attaque avec beaucoup de passes main à main, beaucoup de mouvements, beaucoup d'écrans. Et grâce à un bon handle, un bon footwork et une capacité à crosser pour décontenancer son adversaire, Young est finalement plus ou moins utilisé à la manière d'un Stephen Curry aux Warriors. Je comprends de mieux en mieux la comparaison. Du coup, parlons du shoot, car c'est clairement un truc qui fait de Stephen Curry un joueur à part. Et très Young a montré de gros trucs dans ce domaine pour un rookie. Parce que quand je te parle de shoot, je te parle pas juste de shoot normal. Mais je te parle de shoot à très très longue distance. Après, j'ai l'impression que s'il a développé cette capacité aussi, c'est qu'il avait pas trop le choix. Même s'il sait se créer des espaces, Young reste petit. Et il y a des fois où c'est pas suffisant pour prendre le dessus. Alors il a appris à shooter du logo. Malin ! Et ouais, c'est pas la même pour les défenseurs quand il faut sortir jusqu'à 10 mètres. C'est ça, sauf que comme on en parlait à ses débuts, c'était pas trop ça au niveau de l'adresse. Et ça, ça pose un peu problème. Et du coup, sa sélection de shoot était franchement horrible. Alors même si aujourd'hui tout n'est pas encore parfait dans ce domaine, loin de là même, il s'adapte vite et commence à montrer des choses très intéressantes. Il dégaine à une vitesse folle et peut balancer des missiles indéfendables 3 mètres derrière la ligne. Ils sont quand même incroyables les joueurs qui sont capables de faire ça. C'est vrai, en tout cas c'est très prometteur. Bon après, il n'a pas encore l'adresse d'un tireur d'élite comme Curry. Mais il a une bonne mécanique là encore qui nous rappelle celle du meneur des Warriors. Exactement. Lorsqu'il tire, il lâche le ballon en pleine montée. Et quand tu fais ça, ça transfère mieux l'énergie en provenance de tes jambes. Du coup, ça permet de dégainer bien plus vite mais surtout de bien plus loin. Après, j'avoue, c'est un shoot assez particulier, souvent réservé aux petits gabarits. Mais quand c'est maîtrisé, ça part tellement vite que c'est très très difficilement comptable. Donc bon, il a la mécanique mais au niveau de l'adresse, il y a encore du travail, ça c'est sûr. Regardez son shot chart. Plus les carrés sont gros et plus ça montre qu'il prend de tir dans cette zone. D'un autre côté, quand les carrés sont bleus, ça veut dire qu'il est en dessous de la moyenne des pourcentages de la ligue à cet endroit. Ah oui, il y a quand même beaucoup de bleus derrière la ligne à 3 points aussi. C'est clair. J'avoue, son début de saison le pénalise aussi. Mais bon, du coup, c'est difficile de savoir si c'est une réelle progression ou juste un coup de chaud comme il a connu l'année dernière à la fac. Je mets le shot chart de Stephen Curry en comparaison. Là, tu vois un truc digne des plus grands shooters d'élite. Mais bon, un shooter qui a 10 ans d'expérience en NBA. Mais regardez, voilà son shot chart lors de sa saison rookie en 2009-2010. Il y a quand même moins de bleus que Trae Young. Donc sur ce point, les images le disent. Le meneur des Hawks est à la bourre sur celui des Warriors. Ok, le playmaking pour Young, le shoot pour Curry. Et le reste, ça donne quoi ? On va commencer par son drive. Et quand on fait la taille de Trae Young, c'est-à-dire 1m88, c'est pas facile de s'approcher de la raquette. Surtout quand on a un physique aussi fin que le meneur d'Atlanta. J'avoue, Curry aussi était très très frêle lorsqu'il est arrivé dans la Grande Ligue. Et mine de rien, il fait quand même 3cm de plus que Young, et il a su très vite se développer au niveau du haut du corps. Ouais, c'est important, ça permet de mieux encaisser les chocs. Young, pour scorer en pénétration, il s'est développé un floater plutôt efficace. C'est ce que font à peu près tous les petits gabarits. De toute façon, ils ont pas le choix, Curry le premier. Sauf que quand tu fais la taille de Young, et que t'as du mal à jouer sur autre chose que ton floater dans la raquette, c'est parfois compliqué. Il fait partie du top 5 des joueurs qui se font le plus contrer en NBA. Et forcément, quand tu rentres 30cm à une bonne partie des pivots de la Ligue, c'est moins facile. Oui, oui, c'est vrai, mais il y a quand même des petits qui ont su s'en sortir. Bien sûr, Tony Parker, pour éviter ça, avait développé un excellent spin move, et était capable de mettre n'importe quel big man dans le vent avec. Curry, lui, près du cercle, il a une agilité exceptionnelle. Et surtout, une très bonne faculté à rester équilibré malgré le contact. Et même si tout n'était pas au top dans le drive de Curry en début de carrière, il a vraiment réussi à en faire une force au fur et à mesure. Et c'est passé par un gain de masse musculaire. Et ça, on sait pas trop si Young y arrivera. Ouais, les moves, ça viendra, je pense. La taille, ça viendra jamais. Pour la carrure, on peut pas vraiment être sûr. Bon, après, il a des qualités, quand même. Il protège bien son ballon quand il pénètre. Il le tient d'une main à la manière d'un running back et se serre bien de son autre bras pour éloigner son défenseur. Bon, pour l'instant, j'avoue, c'est pas non plus hyper efficace, mais au moins, les intentions sont là. Et à force, je pense qu'il finira par trouver des solutions. Mais ce qui est sûr, c'est que, également, sur la capacité à driver, je pense que Trae Young est légèrement en retard sur Stephen Curry. Et c'est là, je pense que ces 3 cm font la différence. Je vois, mais tu disais qu'il avait de bonnes intentions. Ça lui permet peut-être de se rattraper un peu en défense, non ? Aïe, 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 c'est le sujet qui fâche. Il y a des failles immenses, je trouve. En 1 contre 1, ses adversaires directs sont souvent bien plus costauds. Et c'est flagrant, le mec se fait enfoncer à chaque fois. En plus, le truc, c'est que parfois, tu lui poses un écran et c'est foutu. Il reste collé dedans. Ça demande à ses coéquipiers d'être en capacité de switcher très vite. Et là-dessus, merci Lloyd Pierce et sa défense collective. Sans ça, Trae Young pourrait se faire cibler à longueur de match, et j'avoue que ce serait pas très rassurant dans l'idée d'une série de playoffs. De ce que tu dis, on dirait que Trae Young en défense, c'est vraiment la catastrophe. Ouais, ça m'embête de dire ça, et je pense que je vais me faire démolir par certains en commentaire. Mais je dois dire qu'il est l'un des pires défenseurs que j'ai jamais vu jouer à NBA. Franchement, le gars est rookie et il fait même pas les efforts. T'as l'impression qu'il a zéro volonté de ce côté-là du terrain. Sérieux, le gars, des fois, c'est un torero. À part dans les moments décisifs où il donne au moins l'illusion de se donner un peu plus, il fait trop souvent le plot. Ah c'est sûr, après, il fait pas de faute, hein. Mais pour moi, c'est un vrai problème. Si à l'image d'un Curry qui a fait d'énormes progrès de ce côté-là du terrain pendant le long de sa carrière, il ne passe pas un vrai cap en défense, ce sera peut-être complètement rédhibitoire. Si bien sûr, là aussi, ça passe par la salle de muscu, faudra peut-être s'arracher un peu plus, quand même, sur le terrain. J'avoue, j'ai toujours eu un peu de mal avec ces joueurs qui gardent toute leur énergie pour l'attaque. Donc là encore, un point pour Curry. Même s'il avait beaucoup de difficultés en défense dans le début de sa carrière, il semblait au moins avoir la volonté. Ok, ok, je crois que ça commence à faire beaucoup, là. Il me semble que je devine la conclusion de ton analyse du jour. Ouais, désolé, après, c'est pas simple. Comme le dit Stephen Curry qui lui-même était beaucoup comparé à Steve Nash en début de carrière, c'est trop compliqué d'affirmer qu'un joueur va avoir la même carrière qu'un autre juste parce qu'ils ont des similitudes dans leur jeu. Et là, on parle quand même de comparer un rookie à un mec qui a été deux fois MVP et trois fois champion NBA. Alors honnêtement, tu t'attendais vraiment à ce que je te dise que Trae Young était meilleur que Stephen Curry ? Ouais, maintenant que tu le dis, j'avoue, c'est chaud comme comparaison. Curry, c'est l'élite de l'élite. Alors avant de s'enflammer, on va pas non plus forcer les étapes et on va attendre tranquillement de voir comment Trae Young va progresser par la suite. Pour moi, le prochain objectif intéressant à court terme, ce serait qu'il emmène les Hawks en playoff. Et quand je vois le jeu d'Atlanta en fin de saison au sein de la Conférence Est, je me dis qu'il y a peut-être moyen. La façon dont il implique ses coéquipiers est très prometteuse. Et puis on l'oublie vite, mais depuis janvier, la team présente un meilleur bilan que les Mavericks The Donchich. Ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois que Young a progressé individuellement, son équipe a passé un cap dans le jeu. Et ça, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que la marge de progression des Hawks est grande et que Trae Young pèse. Ouais, c'est pas non plus parce qu'on n'est pas Stephen Curry qu'on est un bust. Par contre, si les Hawks veulent faire un truc en playoff, il va falloir que ça défende un peu plus du côté de Young ou non. Ah ça, c'est clair. On le sait. Les coachs sur une série de 7 matchs peuvent vraiment montrer leur talent en insistant sur les faiblesses de leurs adversaires. Et quand je vois Young de ce côté du terrain, je me dis que sans au moins un peu plus de volonté, il pourrait vraiment devenir un gros boulet en playoff pour les Hawks en défense. Après, évidemment, quand on regarde de loin, je peux bien comprendre qu'on puisse imaginer que Trae Young est le digne successeur de Stephen Curry. Sa distance de shoot et sa gestuelle font clairement penser à celle du meneur de Golden State. Franchement, je trouve ça flagrant, on va pas le cacher. Mais au final, quand on décortique un peu tout, je trouve qu'il y a que sur le playmaking que le meneur des Hawks est en avance sur Stephen Curry. Après, je doute pas qu'il va progresser sur le drive et sur le shoot. Je pense même qu'il va se muscler un peu et qu'au fur et à mesure, il finira bien par se bouger le fion en défense. Et de là à atteindre un jour le niveau d'un double MVP, triple champion NBA, je sais même pas si Young est un gros bosseur. J'ai rien lu à ce sujet. Alors non, je peux pas dire ça. Donc ouais, s'il arrive à allumer un maximum de voyants ouverts, je pense qu'il a le potentiel pour être All-Star. Peut-être pas tout de suite non plus, mais ça pourrait venir un jour dans sa carrière. Mais pour moi, c'est clairement son plafond. Donc j'ai pas peur d'affirmer que c'est une erreur de croire que Trey Young est dans les pattes Stephen Curry. C'est beaucoup trop précipité. Il est capable de devenir fort, mais je pense vraiment pas autant. Curry sera un Hall of Famer. Young, honnêtement, j'en suis pas tout à fait sûr. Voilà pour ce qui est de Trey Young, voilà pour ce qui est de ce sixième Airball Project. Et comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. La semaine dernière, je vous parlais de l'autobiographie de George Eddy que les éditions de Talent Sport m'avaient fait parvenir. C'était dans la vidéo sur Madison Square Garden, je mets le lien là-haut pour ceux que ça intéresse. Tu donnais l'air d'avoir kiffé, non ? Ouais, trop de souvenirs de revivre la NBA avec les mots de celui qui a bercé mon enfance. Et bien aujourd'hui, au vu de votre implication sur la chaîne, Talent Sport a bien voulu vous en faire gagner. Mais tranquille, tranquille, c'est pas si facile parce que pour ça, il va falloir répondre à une question. La voici. En quelle année George Eddy a-t-il commenté son premier match NBA sur Canal Plus ? Parmi ceux qui donneront la bonne réponse dans les commentaires, j'en tirerai une au sort et je lui ferai gagner le livre. Résultat dans la prochaine vidéo. Alors pour ne pas la manquer, comme le dit Théo Malédon, Abonnez-vous à la chaîne s'il y a moi. Et activez la petite cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez y retrouver une interview de Rudy Gobert au micro d'Antoine Bancharel. Franchement, c'est pas mal, il parle de trucs intéressants comme de son nouveau statut de joueur de la semaine. Je mettra le lien dans la description. Yup. Et comme d'habitude, pour promouvoir la chaîne mais aussi pour remercier les partenaires et leur montrer qu'ils s'investissent pas pour rien, ce serait vraiment cool de lui mettre des petits pouces bleus. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada